Alors, correction des exercices 3 et 4, si vous avez bloqué, je vous conseille de regarder l'exercice 3, de mettre sur pause, de faire l'exercice 4, et ensuite de regarder l'exercice 4. Alors, donc on regarde, on a deux fonctions, les voici, donc f de x qui vaut moins 3x plus 2, et g de x qui vaut 4x moins 1. Donc on a des fonctions f et g qui sont des fonctions affines. Question 1, exprimer f de 4 plus h en fonction de h. Donc c'est-à-dire qu'on a un réel non-nul, on remplace x dans la formule de f de x, ici, par 4 plus h. Très bien, donc je remplace x par 4 plus h. Je n'oublie pas mes parenthèses, parce que tout ça, c'est multiplié par moins 3, et on n'oublie pas le plus 2 à la fin. Donc je calcule, je développe par moins 3, moins 3 fois 4, donc moins 3, 3 fois 4, 12, donc moins 12, plus moins 3 fois h, ça fait moins 3h. Je n'oublie pas le plus 2, pardon. Et je finis mon calcul, moins 12 plus 2, je vais avoir du moins 10, plus moins 3h. Calculer f de 4, je remplace x par 4, moins 3, fois 4, 12, moins 12, pardon, plus 2, moins 10. Petit b, on déduit le taux de variation de f entre 4, 4 plus h, et on veut que ça soit égal à moins 3. Le taux de variation, on se souvient, c'est f de 4 plus h, moins f de 4, le tout sur h. Ça, c'est du court. Reprenez la feuille 1, c'est marqué à un moment donné, on se souvient, f entre b et a, f de b moins f de a, sur b moins a. Alors, oui, je suis peut-être allé un peu vite sur le h ici, on va refaire pourquoi c'est h, parce que c'est 4 plus h, moins 4. On applique la formule avec b qui vaut 4 plus h, et a qui vaut 4. Plus tard, on dira directement h, parce qu'on voit très bien ici que les 4 au dénominateur vont simplifier. Donc, au dénominateur, j'ai juste h, et au numérateur, f de 4 plus h, pardon. C'est moins 10, moins 3h, moins f de 4, moins, moins 10. Moins moins 10, ça fait plus 10, et donc ça va se simplifier avec le moins 10 avant. Moins 10, plus 10. Parce que c'est moins par moins. Donc, il ne reste plus que moins 3h sur h, où les h se simplifient, j'obtiens moins 3. Petit c. Justifier que f est dérivable en 4. Pour justifier que f est dérivable en 4, je dois calculer la limite, quand h tend vers 0, de f de 4 plus h, moins f de 4, sur h. Ça, c'est encore une fois, c'est le cours. C'est à la fin de la feuille 1. Donc, reprenez le document, qui est dans le mail, et relisez la feuille, si jamais ça ne s'est pas clair. Donc, il faut regarder la limite de ça. Sauf que ça, on vient de le calculer. Ça vaut moins 3. On l'a calculé juste avant. Limite de h quand h tend vers 0. Ça, on réécrit tel quel. Je remplace donc ce quotient-là par moins 3. Et limite quand h tend vers 0, de moins 3. Moins 3, il n'y a pas de h dedans. Donc, que ce soit qu'on fasse tendre h vers 0. C'est-à-dire que je remplace entre guillemets h par 0 dans la formule, où je fais comme si h valait 0. Ça ne va rien changer au calcul, puisqu'il n'y a pas de h. Donc ça, ça vaut moins 3. Et quand j'obtiens un résultat de ce genre-là, ça veut dire que f est dérivable en 4. Parce que là, je fais 4 plus h dans le calcul. Et f prime de 4, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 4, c'est moins 3. Là, une fois que c'est compris et que vous n'avez pas fait cet exercice, je vous conseille de mettre sur pause et de faire pour la question g avec 2. Ça veut faire exactement la même chose. Sauf que ça ne sera pas avec 4 plus h, mais 2 plus h. Vous remplacez tous les 4 par 2 et vous appliquez ça à la fonction g, qui est 4x moins 1. Si vous êtes bloqué, donc, regardez, on fait g de 2 plus h, on calcule, on calcule g de 2. Ensuite, vous faites g de 2 plus h moins g de 2 sur h. Vous calculez le taux de variation. Et vous regardez sa limite. Donc, vous faites tout ça calmement. Et ça ira. Vous remettez sur pause si jamais ce n'est pas clair. Vous essayez de le faire. Et ça va tout seul. Là, je continue la correction. Donc là, g de x, on regarde tout en haut, c'est 4x moins 1. Je calcule, donc je remplace x par 2 plus h. 4x, donc là, c'est 4 2 plus h. 4x moins 1. Je développe par 4. 4 fois 2, 8. 4 fois h, 4h, moins 1. 8 moins 1, ça fait 7. Donc 7 plus 4h. G de 2, 4 fois 2, moins 1. 4x moins 1, donc g de 2, 4 fois 2, moins 1. 8 moins 1, 7. Je calcule. Alors, je ne vais plus remettre le plus 2 moins 2 dans le dénominateur. Je peux mettre ça directement. C'est du court, encore une fois. G de 2 plus h, je remplace g de 2 plus h par... Ce que j'ai calculé au-dessus. 7 plus 4h, moins g de 2. G de 2, 1. Calculé au-dessus, c'est 7. Les 7 se simplifient. 7 et moins 7. Il ne reste plus que 4h sur h. Et ça, ça fait 4. Maintenant, je calcule la limite de ce taux de variation, quand h tend vers 0, de g de 2 plus h, moins g de 2, le tout sur h. Ça fait limite. Donc, je remplace le quotient par ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 4. Et limite de 4, ça fait 4. Donc, conclusion. G est dérivable. Ce n'est pas en 4. On fait attention. On a fait 2 plus h dans les calculs. G de 2 plus h. Donc, est dérivable en 2. Et le nombre dérivé, c'est-à-dire g prime de 2, ici, vaut le résultat qu'on a trouvé juste au-dessus, c'est 4. Exercice 4. Alors, le premier, c'est pas mal de calculs. Il faut prendre son temps et ça va tout seul. Il faut faire la même chose avec f, mais en moins 3. Si c'est clair, essayez de le faire. Il faudra faire attention à une petite identité remarquable à un moment donné, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, mettez sur pause, vous le faites. Moi, je continue directement. Donc, je calcule f de moins 3 plus h, comme on a fait avant. Là, c'est en moins 3, donc je rajoute h. Donc, je remplace x par moins 3 plus h. Donc, 3x carré, donc 3 fois moins 3 plus h au carré. Moins 2 fois moins 3 plus h, plus 1. On voit bien le 3x carré moins 2x plus 1. Alors, moins 3 plus h au carré, c'est une identité remarquable. Donc, moins 3 au carré de 9. 2 fois moins 3 fois h, 2 fois moins 3, moins 6, moins 6h, plus h carré. Il faut prendre son temps, là, ça arrive de faire des erreurs de calcul. Je développe par moins 2. Moins 2 fois moins 3, pour la suite, ça va faire plus 6. Et moins 2 fois h, moins 2h, et à la fin, plus 1. Là, je développe les 3 termes par 3. 3 fois 9, 27. 3 fois 6, 18, donc moins 18h. Et 3 fois h carré, donc 3h carré. Plus 6, moins 2h, plus 1. Bon, je vais mettre les h carré en premier, 3h carré. Ce qui est en h après, donc j'ai moins 18, moins 2, donc j'en ai moins 20 de h. Et ensuite, le reste, 27 et 6 et 1. Donc, je vais avoir 34. 27 et 6, 33 et 1, 34. Il faut aussi que je calcule f de moins 3. Parce qu'on se souvient, dans la formule, je vais faire quoi ? f de moins 3 plus h, moins f de moins 3 sur h. Donc là, je vais calculer f de moins 3 plus h. Je calcule f de moins 3. 3 fois moins 3 au carré, on met bien les parenthèses. Moins 2 fois moins 3, plus 1. Bon, j'ai écrit en colonne, on va calculer. Moins 3 au carré, ça fait 9. Fois 3, 27. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Donc, plus 6, plus 1. On va retrouver ce fameux 34. On remplace maintenant dans notre expression. Donc, f de moins 3 plus h, c'est le 3h carré, moins 20h, plus 34. Moins f de moins 3, j'ai avoir le moins 34. Le tout sur h. Je peux simplifier les 34. Et je peux aussi factoriser par h le numérateur. Parce que h carré, je peux l'écrire comme h fois h. Et là, si je factorise, si je factorise par h, Donc, 3h moins 20. Les h se simplifient, j'obtiens juste 3h moins 20. Je calcule la dérivée de ça. Très bien. Donc, je vais calculer à la limite. Donc, ce n'est pas la dérivée, pardon. Quand h tend vers 0, de f de moins 3 plus h, moins f de moins 3, sur h. Donc, le résultat, le quotient, donc ce taux de variation, j'ai obtenu 3h moins 20. Et on a dit qu'on faisait comme si h valait 0. Donc, ça va faire comme si c'était 3 fois 0. 3 fois 0, 0. 0 moins 20, moins 20. J'obtiens un résultat. Ça veut dire que f est dérivable en quoi ? Alors, j'ai fait f de moins 3 plus h, donc en moins 3. et f prime de moins 3, ça vaut moins 20. J'espère que ça c'est compris. Ne pas hésiter à remettre sur pause, à relire, à remettre la vidéo à certains endroits qui vont peut-être vous paraître plus simples. Et on va continuer. Donc, cette fois, il faut faire la même chose, sauf que on va prendre 1 sur x. Et il faut faire ça en 2. Donc, en 2. Donc, petit 2, j'ai 2, 2 plus h, j'ai 2, 2. Sauf que cette fois, j'ai 2x, c'est 1 sur x. Donc, j'ai 2, 2 plus h, c'est 1 sur 2 plus h. J'ai 2, 2, c'est 1 sur 2. Ok. Pas beaucoup de calculs pour le moment. j'ai 2, 2 plus h, par exemple. Moins j'ai 2, 2 sur h. 1 sur 2 plus h, moins 1 sur 2. Le tout sur h. Ah, là on va, on commence à voir les ennuis arrivés, des fractions, mises au même dénominateur. Ok. C'est ce qu'on va faire. Donc, le premier, la première fraction du numérateur, je multiplie par 2 en haut et en bas. Et, pour la deuxième fraction, je multiplie par 2 plus h en haut et en bas. le tout sur h. Bon, je calcule. Donc, tout sur h et une fraction en 2, 2 plus h. Bon, le numérateur de gauche, c'est 1 fois 2, donc 2, moins, là je calcule ça, 1 fois quelque chose, ça reste 1 et moins 2 plus h, donc ça, je développe avec le moins devant, donc moins 2, moins h. 2 moins 2, ça se simplifie, il ne reste plus que moins h. Donc, moins h sur 2 facteurs de plus h sur h. Divisé par un nombre, revient à multiplier par son inverse. h, c'est comme si c'était h sur 1 pour le numérateur, pardon. Donc, j'ai ce nombre-là divisé par ça. Donc, je prends ce nombre-là, donc moins h sur 2 facteurs de 2 plus h, que je vais multiplier par l'inverse, 1 sur h. Ah, les simplifications des h. Ça fait moins 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Bon, mis à part développer le 2 facteurs de 2 plus h, je ne vois pas d'autres calculs que je puisse faire. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, je fais la limite de tout ça. Donc, limite, quand h tend vers 0, c'est la formule, du taux de variation entre 2 plus h, entre 2 et 2 plus h. C'est ça. 2 plus h moins 2. Donc, ça, c'est juste h. Limite, quand h tend vers 0, du résultat que j'ai obtenu. Donc, moins 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Quand je remplace h par 0, qu'est-ce que j'ai ? Au dénominateur, j'ai 2 fois 2. 2 fois 2, 4. Donc, moins 1 quart. Avec le moins 1 au numérateur. J'obtiens un résultat. Ça veut dire que g est dérivable en 2. et g prime de 2. Ça vaut moins 1 quart. Voilà. 3. 4. 5.